bonjour à tous allez petite trouvaille ou pas parce que je crois que ça avait déjà été testé mais bon, si le fait qu'une fonction qui va y avoir sur Windows 11 vous manque on en avait parlé dans un dernier podcast, c'est à dire que LinuxFX lançait des applications Android et bien vous pouvez le faire aussi sur votre distribution tout simplement bon en termes de fluidité c'est assez fluide, on va voir ça ensemble, voilà donc la distribution s'appelle PrimeOS comme je vous l'ai dit dans le podcast d'accord, donc vous pouvez la trouver ici, d'accord, ne vous inquiétez pas le site est bourré d'un petit peu de pub bon c'est normal, il faut bien que les développeurs y bouffent, ça peut se comprendre donc vous pouvez soit prendre le .exe qui va vous créer une distribution, enfin une distribution un emplacement sur le disque dur mais bon c'est surtout réservé aux utilisateurs de Windows moi ce que je vous conseille c'est de prendre les io, c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est quand même pas mal, en attendant de voir comment le système marche sur l'inuselfix pour essayer d'avoir la même chose sur une distribution donc il vous suffit de récupérer les io, c'est ce que j'ai fait voilà vous l'installez, moi elle est déjà installée donc comme ça il n'y a pas de problème là comme ça vous l'avez en temps réel, comme ça vous pouvez vous rendre compte de ce que ça donne en termes de performance, bon là vous appuyez sur la flèche en haut du clavier donc voilà, donc qu'il se passe, vous vous retrouvez avec une application Android voilà, c'est tout à fait comme c'est dans Internet, bon j'ai essayé pour le fun d'installer parce que j'ai une imprimante qui marche en Bluetooth, vous savez qui prend des photos avec le téléphone et on balance les photos en Bluetooth, bon je ne suis pas arrivé à faire reconnaître mon imprimante Bluetooth mais je pense que j'ai dû rentrer, j'ai dû oublier un paramètre, bon ça c'est pas grave je pense que ça peut se faire, mais là où le truc est génial c'est que vous avez accès au Play Store, voilà, il suffit de rentrer un compte de Google pour télécharger le Play Store, par contre quand vous allez lancer l'application faites attention que la pub se lance bien, sinon votre application ne va pas se lancer je ne sais pas pourquoi, si c'est un bug ou si elle va exprès, mais chaque fois que j'ai lancé le jeu un peu trop vite sans que la pub s'affiche, le jeu s'est mis à planter là vous voyez j'ai laissé la pub, il n'y aura pas de problème, et on peut aussi reconfigurer les touches oui, non voilà, vous voyez j'ai pas lancé la pub, il faut attendre que la pub arrive pour pouvoir lancer l'application, je sais c'est dommage mais bon donc on va la refermer, on va la relancer et normalement ça doit être ok je ne sais pas pourquoi ça fait ça, et là vous voyez, maintenant je peux le lancer donc on peut voir, il y a aussi du sang, c'est quand même pas mal donc voilà, mais comme vous voyez, ça marche pas bon j'ai pris Canicrush, j'aurais pu prendre un autre jeu, il y a d'autres jeux qui marchent le haut, tout ici marche donc comme vous voyez, voilà, et je loue Canicrush sur Linux, c'est quand même pas beau ça ah, pas besoin d'avoir Windows 11, et je pense que c'est juste à Windows 11, pardon, c'est arrivé à intégrer carrément l'application d'Android et Linux, sans passer par Andbox, qui est une machine à gaz, voilà, machinisé c'est quand même assez fluide voilà, il y a toujours cette histoire de pub mais je pense qu'il le faut exprès parce qu'il doit vivre avec ça mais bon, si c'est qu'une histoire de pub, c'est pas très grave on va essayer de jouer un jeu un peu plus lourd en performance bon, il y a certains jeux, ça va être compliqué, j'ai reçu de l'autre il se lance, il est fluide, on peut jouer par contre, pour guider, c'est un peu problématique c'est un plaisir de te voir ici, bienvenue dans Hot Wheels Unlimited tu connais le style de la maison, conduire de super voitures voilà, mais encore on peut le voir, le jeu c'est l'un de c'est quoi que voulez-vous de plus ? et là encore, je suis une machine virtuelle je veux dire que si j'autorise un peu plus je pense que ça pourrait être encore plus fluide parce que là, moi, ça commence un petit peu à ramer mais c'est tout à fait jouable, j'ai réussi à jouer avec mais enfin, on peut saluer la performance apparemment, Primeway, c'est une distribution Linux qui vient d'Inde voilà, donc il faut jouer avec les doigts on va faire comme ça, mais de toute façon, c'est pas pratique de jouer, je sais pas l'habitude on va avoir l'habitude je pense qu'avec une tablette graphique, ça pourrait le faire un peu mieux aïe encore, j'ai une merde mieux que l'année dernière fois voilà, et là, ça va être chien, et là, c'est pour quitter ce compte de jeu voilà, donc là, on a le jeu donc là, j'appuie sur échappe et là, le problème, c'est que pour quitter le jeu, j'ai pas le bouton Home alors c'est un petit peu pénible ah, mais ça y est, il faut appuyer encore sur échappe voilà, on a trouvé vous voyez, il y a toujours une solution donc, mis à part ça, c'est chiant voilà, je vous l'accorde mais bon, on n'a pas le choix et voilà donc, vous voyez, il y a carrément tout un écosystème pour le jeu vidéo donc, voilà quoi à essayer, voilà, puis vous m'en direz des nouvelles donc, on peut enfin avoir des applications Android sous Linux avec un truc, ben, chiadé quoi voilà, et là, on éteint puis voilà, merci, on a fait une autre partie de Candy Crush voilà et bien sûr, pour l'Apple Store qui est livré d'origine euh, l'Apple Store l'Apple Store, excusez moi vous avez juste qu'à vous connecter avec un compte Google et puis en avant, quoi voilà c'est tout voilà, par contre, on a le désagrément de la machine virtuelle ça, c'est le problème voilà et je pense que ça peut être beaucoup mieux ça dans une machine virtuelle il faudrait que je teste carrément sur faire comme le système qu'a fait Windows FX si on arrive un jour, savoir comment ils ont fait bon, ben voilà j'espère que ça vous a plu c'était une petite application euh, bien sympa sur ce, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année je pense qu'on fera peut-être un petit podcast de fin d'année assez rapidement, voilà si ça vous dit, vous pouvez nous rejoindre on va sûrement parler de nos expériences sous Linux ou des choses qui nous ont marqué cette année sous Linux donc là, on verra donc voilà, écoutez, c'était une petite vidéo sans prétention voilà, pour faire découvrir j'ai découvert ça donc je trouvais que c'était pas mal parce que j'avais quand même pas mal galéré parce que mon gosse, il est quand même assez fanat d'applications Android donc c'est vrai que c'est chiant quand t'as pas sous Linux on fait un coup pour autre chose donc là, c'était quand même pas mal bon voilà et j'ai trouvé aussi autre chose de bien sympa pour faire de la MAO encore plus facilement sous Linux donc restez à l'écoute je vais faire la vidéo très bientôt voilà, allez écoutez, je vous dis à une prochaine merci pour mon suivi et pensez à nous rejoindre dans le Discord et si vous voulez participer à notre podcast ça sera avec plaisir allez, à la prochaine, ciao ciao